Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, la réunion, l'élal, la réunion, l'élal, la réunion, l'élal. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui arrive dans une période où tout le monde, plus ou moins, est concerné, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les Bahaïs, que ce soit les, j'allais dire les hindous, puisque c'est la période de carême. Marie-Hémane, donc, au mois de mai, donc, pour les hindous, le mois de Marie, également, au mois de mai. Ça sera également le ramadan, donc, pour les musulmans. Les Bahaïs finissent leur jeûne, finissent leur jeûne il y a quelques jours. Donc, le jeûne, qu'est-ce que ça apporte ? Manger, alors, qu'est-ce que c'est le jeûne, qu'est-ce que c'est le carême, et qu'est-ce que ça apporte ? On va voir ça avec Devie de Flore, on en parle d'encosement réunionnais. Bonsoir, Devie de Flore. Bonsoir. C'est quand même quelque chose de magnifique, hein ? Les Bahaïs ont fini leur carême à la mi, vers le 20 mars. Les musulmans seraient donc au ramadan, au mois de mai. Les hindous fêteront la vierge hindoue, c'est-à-dire Marie-Hémane. Les chrétiens, ça sera donc, les catholiques, ça sera donc Marie. Cette période-là est propice au, j'allais dire, au nettoyage, à la détox ? Alors, oui, la détox, mais tout ça, c'est bien beau, parce qu'on lit à une religion, à une spiritualité. Oui, tout à fait. Je pense que l'être humain peut vivre sans tout ça, déjà. Sans la religion ? Sans, oui, sans tous ces dômes-là, et juste s'occuper de son corps. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'être en carême, parce que c'est les cendres, parce que c'est la résurrection du Christ, ou c'est Marie-Hémane, ou c'est... Non, on n'a pas besoin d'être... On peut faire un jeûne quand il faut ? C'est même pas... Moi, je pense que chaque jour, on doit mesurer ce qu'on mange. Parce que manger n'importe quoi, n'importe comment, et n'importe où, à n'importe quelle heure, et tout d'un coup, ça y est, on s'arrête, on ne mange pas pendant une semaine, et puis ça y est, on recommence, on se gonfle les penses. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû rajouter le jeûne thérapeutique, effectivement. On se gonfle la penses avec je ne sais quoi, et après on s'arrête. Le corps, c'est une machine, on ne peut pas mettre 30 litres d'essence dans une voiture, et pendant une semaine, on ne met plus d'essence dans la voiture, et la voiture, c'est quoi ? À un moment donné, il ne roule plus. Eh bien, le corps, c'est pareil. Que ce soit une machine à coudes, que ce soit... Tout est pareil. Donc, moi, je ne comprends pas, on a des histoires de jeûne, de carême, je ne comprends pas. Désolée, je ne comprends pas. Mais c'est un paradoxe pour quelqu'un qui fait de l'hydrothérapie. Dans ma technique de l'hydrothérapie, on travaille sur l'alimentation. L'alimentation commence dans la bouche, d'accord ? Déjà, on apprend les gens à mastiquer. Les gens avalent, ils ne masticent pas. Ils avalent. C'est toujours pressé. D'une part, oui. Et on dit que la mastication apporte, permet de faire... Bon, d'abord, ça régule le sucre gastrique, c'est une chose, mais il a misé sur ce plateau que ça permet de faire de la bonne graisse. Bien sûr. Plus on prend le temps de manger, déjà on mange moins. Parce que le fait de mâchouiller... C'est le sentiment de satiété qui... Exactement. Et on donne au corps vraiment ce qu'il faut et on a moins faim. Et quand on s'arrête comme ça, et quand on reprend, comment on s'arrête, comment on reprend, quelle alimentation on reprend ? C'est comme ça que les gens, ils prennent du gras au niveau de l'abdomen, au niveau des cuisses et tout, parce que c'est l'alimentation qui est mal dosée. Aujourd'hui, on se bat avec les agriculteurs, avec les pesticides. On se bat avec les produits transformés. Ça, c'est un poison, les produits transformés. On prend des saucisses, je ne sais pas, que ce soit poulet, porc ou bœuf, je n'en sais rien. Tout ce qu'ils mettent là-dedans, c'est des colorants. Quand on fait une rougaille, même si le diététicien dit qu'on fait la rougaille sans huile. OK, mais la matière première, le produit, il n'est pas bon. Alors, moi, les histoires, parler de jeûne, parler de carême. Le carême, ce n'est pas une bonne chose. Non, 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 je suis désolée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une alimentation. Une hygiène, une hygiène. Une hygiène de vie, donc nutrition, alimentation. Et sport. Et donc, activité physique. Oui. Oui, mais le problème aujourd'hui, David Deflore, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que les gens font la fête souvent, mais il faut arrêter la fête. C'est ou la santé, ou on s'occupe de soi et de sa famille. La fête, c'est aussi sur le pied de sa famille. Oui, mais sauf que les gens ne sont pas dans cette posture-là et vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, je sais. Je sais, c'est mon combat de tous les jours. Je sais. Mais quand ça termine par un cancer, quand ça termine par des maladies pas possibles, moi, ça me met hors de moi. Il ne faut pas attendre la maladie arrivée. On doit faire de la prophylaxie tous les jours. C'est un mot quand même qui... Alors, prophylaxie, c'était ce qu'on faisait avant, surtout contre les moustiques. On aspergeait des produits pour éliminer les gites larvaires. Mais David Deflore, dans le contexte actuel, il ne vaut mieux pas... Là, c'est guérir. C'est vrai. Vous, vous voulez prévenir ? Moi, je préviens. D'accord. Mais sauf que quand on regarde la société aujourd'hui, il faudra trouver un moyen de les soigner. On trouve un moyen de les soigner. On a des enfants. On commence déjà à s'occuper de soi, donner l'éducation. Vous savez, quand on est dans le temps, l'exemple venait des parents. Donc, en général, les parents donnaient l'exemple. On mange comme ça, on se tient comme ça. Les enfants suivaient. Mais ça, c'est pareil. Ici, là, pour nous, l'exemple, ce sont nos politiques. Désolée, je ne vais pas attaquer sur nos politiques. Si les politiques se mettaient sur une table, ronde, discutées, échangées, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'apiculture, le miel et tout le reste, pour vraiment mettre quelque chose de sain sur notre île, je pense qu'il y aurait beaucoup de changements en place. Il y aurait beaucoup plus de travail. Il y aura moins de chômage. Et on aurait beaucoup plus de santé. Les hôpitaux seraient quand même un peu plus clairs. Parce que les hôpitaux, il y a un manque de personnel. Les gens ne travaillent pas possible. Nos infirmières sont malades, fatigués. Les médecins, ils travaillent des nuits. C'est un circuit incroyable. Alors, comment ? Il y a la question. Donc, il vaut mieux faire ça en amont. En amont. Prévenir. Mais aujourd'hui, on le voit. Il y a eu en fin d'année, début d'année, cette période de fête, du 15 décembre jusqu'au 15 janvier, c'est un mois où le chocolat, les loups de gâteau, le sucre. À tout va, la musique dans les oreilles. Tout ça, c'est tout un ensemble. Il n'y a pas que le chocolat. Tout ce bruit, ce manque de sommeil, c'est tout ça, la santé. L'alcool qui s'y ajoute. Est-ce que quelque part, ça veut dire aussi avoir vraiment cette hygiène de vie que vous réclamez ? C'est très fort. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez dire aux gens, entre le 15 décembre et le 15 janvier, prenez un bouillon de légumes, prenez beaucoup d'eau, ne mangez pas trop de chocolat. Ils ont qu'à partir en Inde, à Madagascar, dans des orphelinats, vivre cette période-là, dans des orphelinats. Si vraiment ils trouvent que c'est un cap impossible de faire à la maison, mettez votre argent de côté, partez cette semaine de grandes fêtes dans un orphelinat. Vous allez voir comment ces enfants-là mangent, parce qu'il y a aussi des orphelinats de personnes âgées, comment ces personnes-là vivent. Et je pense que là, il y aurait une prise de conscience. Quand on revient à la maison, on se dit qu'il y a plein de choses qu'on enlève, parce que les enfants, ils n'ont pas à manger, et les personnes âgées qui ont mal mangé, ou trop mangé, ou mangé n'importe quoi, regardez comment ils finissent leur vie. C'est ça qu'ils vont faire. C'est quand on leur parle, ils ne comprennent pas. David Deflorche, on va juste revenir au 17 novembre l'année dernière, lorsqu'a été lancé le mouvement des jeunes à La Réunion et en métropole. À La Réunion, on l'a vu, au bout de deux semaines, les gens n'ont pas pu faire les courses, le psychodâme que ça a créé. Moi, je suis contente. Parce qu'au moins, les gens, ils communiquaient entre eux, ils allaient chercher le bread chez le voisin, ils partageaient, ils discutaient, ils voyaient la personne âgée qui était seule pour donner de l'aide et tout. Il faut qu'il arrive un malheur, une catastrophe, pour que la conscience se réveille. Pourquoi pas tous les jours ? Parce qu'on se laisse porter peut-être par le confort, le confort, la nourriture, la bonne nourriture. La nourriture, ce n'est pas le confort parce que ça emmène la maladie. Ce n'est pas le confort. C'est faux. On se cache. Les gens fuient. Mais il y a un bien-être. Manger, c'est un plaisir. On voit parfois comment certains sont dans une alimentation compulsive. Oui, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps et dans leur tête. Quand on est bien dans notre tête, on n'a pas besoin de faire tout ça. On prend des plaisirs simples. Je ne sais pas. Quand je vois les gens venir à l'hydrothérapie, dans quel état ils sont ? Mais là, je ne parle pas de grosses personnes. Des gens qui font taille 34. Madame, je ne sais plus, j'ai mal, je ne comprends pas et tout. On passe une heure à enlever le gaz dans le ventre de quelqu'un qui fait taille 34. Ça, j'invite n'importe qui, voire des personnes plus menus que moi pendant une heure. Pourquoi ? Le stress, la fatigue, mal bouffe, on mange à n'importe quelle heure, le sucre, les acidités des légumes. Voilà. C'est tous les jours. Depuis 4 ans, je suis à La Réunion. C'est tous les jours. Depuis le matin jusqu'au soir, c'est ça que je vis. Donc, c'est vraiment une question de nutrition, d'alimentation et d'hygiène de vie. Et après, c'est mal dirigé. Les médecins, des fois, ils disent un peu n'importe quoi. Les gens écoutent. Alors, hier, j'ai eu une dame, elle fait une... Elle était à l'hôpital parce qu'elle fait un souci avec ses intestins. À l'hôpital, problème d'intestin, on lui donne du riz et du cari. Non, mais... Intestin bouché. Mais où on va ? C'est ça. Même les gens qui, soi-disant, ce sont des médecins, ils ont des diplômes et tout, ils orientent mal la médecine, la science. Moi, je ne sais plus. Quand quelqu'un a son intestin bouché, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, déjà, arrêter la nourriture, prendre de l'eau, faire des massages au niveau du ventre. Si on a le moyen de faire l'hydrothérapie, on peut... Bon, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Mais si on n'a pas les moyens, il faut arrêter d'avoir l'alimentation, travailler sur le massage. Il y a les ostéopathes aussi qui font de très, très bons travails pour replacer tout ça et pour vider les intestins. Alors, comment expliquer que... Et c'est vrai, on a des défaillances lorsqu'on arrête de manger, même si le corps a encore en réserve suffisamment... C'est dans la tête, c'est dans la tête. Oui, mais c'est dans la tête. Mais les troubles, les moments de faiblesse, les vertiges sont là. Avant de... Quand on arrête de manger, il faut savoir pourquoi on s'arrête de manger. Si on a eu une... Nous, par exemple, on mange un repas par jour. On peut maintenant s'arrêter pendant 40 jours, ce n'est pas un problème. Le corps ne cherche pas. Il va puiser dans ses réserves. On fait du sport. Le sport donne... L'activité donne ce bien-être à l'intérieur. On boit de l'eau. L'antioxydant le plus riche, le plus fort, c'est de l'eau. Donc, si on boit de l'eau, si on met quelques feuilles de menthe dans son eau, si on fait de la marche et on va à son travail, je ne vois pas c'est où le vertige, je ne vois pas c'est où tout ça. Tout est dans la tête. C'est la société qui va mal. C'est l'histoire de société. La société va mal. Je veux bien entendre ça, mais je reviens sur ma question, David Deflore. C'est que il faut donc tout réécrire, finalement. Il faut tout reprendre à zéro. Pour grand à zéro, juste aller prendre les anciens, les livres de nos anciens. Mais ceux qui se mettent en carême, ceux qui font des jeûnes, ceux qui font des jeûnes thérapeutiques, ce n'est pas une bonne chose de temps en temps de laisser son corps un peu respirer ? Alors, moi, j'ai une cliente, elle fait les jeûnes thérapeutiques, mais dès qu'elle a fini... Elle va se baffrer. Voilà. Et elle me dit ça comme ça, avec le sourire. Oui, mais après, je fais un jeûne. Mais c'est quoi ? Le corps, c'est pas... Attends, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Elle aura de très mauvais résultats en six jours. Oui, parce que ça monte, ça descend. Bien sûr. C'est les montagnes russes. Vous voyez, c'est ça. Moi, je me dis que si les gens, tous les jours, mettent un bouillon bret dans l'assiette, vraiment, un bouillon bret, je ne sais pas, deux légumes cuits, après, moi, je vais m'en sortir bien un autre truc. Arrête avec le lait, le fromage, les crèmes fraîches, tout se passe, il faut arrêter. Le lait, y compris le lait ? Bien sûr. Bien sûr. Combien de maladies on voit chez les enfants, l'asthme, les eczémas, les toux, les problèmes de bronche avec le lait. Mais qu'est-ce qu'on donne au bébé ? Le lait maternel. Et pour les femmes qui n'ont pas de lait, aujourd'hui, il n'y a pas de lait maternel. Il n'y a pas de mère nourricière. Il n'y a pas de mère nourricière à La Réunion, mais il y a un spécial maintenant qui est fait, maternalisé pour les bébés, pour les parents qui ne peuvent pas donner le lait. Mais le lait n'est pas l'élément essentiel pour l'être humain. Là, maintenant, même les personnes âgées, donnent le lait à boire. Le problème, les personnes âgées, il y a des eczémas qui sortent, les bronches. Qu'est-ce qu'il y a dans le lait qui soit aussi... Le lactose. Et puis le lait, c'est pour les animaux. On n'est pas des petits veaux. D'accord. Écoutez, ça, je ne savais pas. La vache donne le lait à son bébé. OK, c'est pour ça. Mais nous, on n'est pas des veaux. On n'est pas des fichiers. Pourtant, celui qui avait une vache chez lui, il se réveillait à 4 heures du matin avant que le veau aille boire tout le lait. Pourquoi ? Parce que dans le temps, par exemple, chez les Indiens, ils n'ont pas la nourriture qu'il y a ici à La Réunion ou en France. D'accord. Parce que c'est les associations qui font que, dans le temps aussi, il n'y avait pas des gens qui faisaient ça pour vivre. Ils vendaient le lait. Mais les vaches mangeaient quoi ? De l'herbe. Eh bien. Est-ce qu'il y avait tous ces produits-là ? Non. Est-ce qu'il y avait des machines pour nettoyer ? Non. Tout était fait à la main, tout était stérilisé dedans. Tout était propre. Et c'était fait pas le commerce, c'était pas de business. Aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est le business. On veut avoir, avoir, avoir. Et résultat, il faut bluffer. C'est comme la pizza, c'est comme tout ça, ils mettent du faux fromage dessus. Les légumes grillés, il n'y a rien de meilleur avec des épices. Mais quand ils font la pizza, on dit bon, d'accord, pour une fois, on met une pâte blanche, une farine, ok. Mais c'est ce fromage et tout ça que c'est des faux. Tout est faux. Tout est faux. D'accord. Donc c'est ça qui tue les intestins. le problème est là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je reviens à ce que je disais, c'est que l'individu doit se dire que la première chose qu'il a à son corps, c'est l'hygiène, c'est de manger. Mais qui peut accompagner quelqu'un qui veut changer d'alimentation ? Ah, moi, je suis là. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça aussi le problème. Souvent, on arrive chez soi, on mange ce qui est dans le frigo ou dans le placard. Déjà, moi, quand les clients commencent à travailler avec moi, je dis, allez, on vide le frigo. Ce qu'il y a à vous donner, vous mettez la poubelle, vous stoppez tout ça pour recommencer vos courses. Déjà, ils font des économies parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'achètent plus. C'est du gâchis. Tous ces biscuits, ces choses qu'ils achètent, c'est du poison pour la santé. Alors, plus de biscuits, plus de fromage, plus de lait, plus de gâteaux. Oui, mais le gâteau, on fait à la maison. Il y a de bonnes farines, farine de châtaigne, farine de maignoc, farine de la rouroute, on fait gâteau à la maison. Maintenant, il y a des dames qui font des gâteaux maison avec les bonnes farines. Il faut faire ça, il faut faire pareil, il faut imiter. Il y a du miel, il faut mettre le miel dans le gâteau. D'accord. On a des fruits. Bon, après, maintenant, c'est vrai que la banane est traitée, tout est traité. Bon, le problème est là aussi. Après, le conseil général a un travail à faire. D'accord. Au niveau des agriculteurs. Concernant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette période de carême, donc tout ce qui est jeûne pour vous, ce n'est pas une bonne chose. Tout ce qui est carême, ce n'est pas une bonne chose. Le jeûne, quand on fait le jeûne, il faut vraiment que toute l'année, avant de faire le jeûne, toute l'année, on a travaillé sur son alimentation. Là, par exemple, je vois, j'ai des clients de l'église catholique, j'ai même des curés en soins. Donc, vous voyez, je suis au courant. Donc, eux, ils disent, quand le curé m'a dit qu'il doit faire son, je dis là, depuis un mois avant, il a coupé son alimentation et il s'est mis à un repas. C'est dur pour un curé de prendre un repas par jour, mais il l'a fait parce qu'il veut faire son carême. Mais ça, ça travaille sur la volonté des gens et on devient des vrais adultes quand on travaille comme ça. Au lieu de dire, ah ben c'est facile, on prend ça, c'est là. La facilité, ce n'est pas de devenir adulte. La question, c'est est-ce qu'après tant de bonbons, après tant de fêtes, est-ce que l'être humain est capable de se détacher de ses habitudes et de dire, voilà, aujourd'hui, je ne mangeais qu'un repas par jour et ça ne sera que des légumes ? D'abord, l'habitude, ce n'est pas la vie parce que si l'habitude était la vie, tous les jours, c'était lundi. Il n'y aurait pas eu lundi, mardi, mercredi. Voilà. Donc, pour moi, l'habitude, ça n'existe pas. Quand on a envie de quelque chose, on se dit pourquoi on veut faire ça, où ça va nous emmener et on met les outils sur la table pour le faire. C'est très drastique parce que dire à quelqu'un de ne manger que des légumes... Non, mais je n'ai pas dit de ne manger que des légumes. Je n'ai pas dit de ne manger que des légumes. Il met sa viande au four, il met son poisson au foie, je n'ai pas dit de ne manger que des légumes. Mais toutes ces sauces, toutes ces tuiles en cuisson, tous ces produits rajoutés, tous ces colorants... Parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils boivent un coca, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ils boivent un jus de fruits, de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Même les jus qu'ils achètent dans les stands qui pressaient direct. Mais déjà, le fruit même, il est mal foutu. Et quand on presse... Moi, je pars du principe, s'il fallait boire le jus de fruits, le bon Dieu, enfin celui qui a créé la terre, nous aurait mis des sacs avec des jus dedans, sur le pied de bois. Nous n'aurions pas mis une pomme, nous n'aurions pas mis une orange, nous n'aurions pas mis une grenade. D'accord. D'accord ? Là, aujourd'hui, nous, il faut acheter un appareil de 500 euros pour faire un jus. Parce qu'il n'est pas donné non plus l'appareil. Pour faire le jus. OK. On boit le jus, Ah bon ? Ben oui. Une pomme, si on a pressé, il y a un reste, regarde la différence. Mais ça, pourquoi ça existe ? Ce reste, pourquoi ça existe ? Ou bien l'orange, je dis n'importe quoi, tous les fruits qui existent. Donc, il faut bien manger l'orange gousse par gousse que de presser l'orange. Bien sûr. Mais si ça existe... Là, c'est pas l'être humain qui a transformé... Ça vient de ma terre. L'arbre donne ça. Eh bien, mangeons comme ça. D'accord. Donc, faire un jus, c'est séparer le sucre de ce qui est le plus important, en fait, c'est la chair. Ben oui. Et c'est ça qui aide le transit à travailler. Parce qu'on met dans la bouche, c'est une chose, mais on a les gencives, on a les dents. Donc, il faut que cette matière passe partout. Et ça descend. L'estomac, il faut que ça travaille. Donc, c'est... On est vraiment dans l'erreur. Après, c'est pas spécialement dû à la société. C'est au-dessus des gens qui donnent, soi-disant, des soins, qui parlent de la santé, tout ça. Eux aussi, ils arrangent ça. Moi, je trouve qu'il y a... Voilà. C'est surprenant parce que, vous êtes dans le vrai, attention, je ne dis pas le contraire. Je veux dire, c'est pour changer les habitudes. C'est pour qu'un individu qui fait bonbon, qui aime la bonne chair, qui de temps en temps dit, voilà, je fais la fête aujourd'hui, je fais quelques jours de jeûne après, je me nettoie, après je recommence. Mais le choc du foie, le choc reste là. Quand on a, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'on mange quand on fait la fête, mais quand on donne énormément de... Vous pensez, allez, hop. Moi, je pense qu'il faut se comparer à sa voiture. Les gens, ils ont une voiture, ils connaissent un peu la mécanique, et bien, le corps humain est pareil. On ne met pas 300 litres de fioul et puis tout d'un coup, on ne met pas ou de l'huile ou je n'en sais rien, moi. Donc, c'est une vraie maîtrise de son hygiène. Et c'est comme ça, moi, je pense que c'est comme ça que l'être humain sera beaucoup plus respectueux. De la nature ? De son environnement ? De tout. De son voisin, de son prochain, de sa maison, de lui-même. Parce que déjà, même des fois, les gens eux-mêmes, ils ne sont pas respectueux d'eux-mêmes. Parfois, quand vous voyez comment ils nourrissent leur corps, vous trouvez qu'ils ne respectent pas leur corps ? Du tout. Des gens qui dorment à une heure du matin et tout ça. Moi, un jour, je ferai une table avec les personnes qui sont venues en soins chez moi. Vous allez voir combien ils ont changé. Moi, je ne donne que les idées. Combien ils ont changé leur vie et comment ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de fatigue ? Non, ils se couchent plus tôt, ils mangent beaucoup plus sain, ils arrivent à passer, par exemple, une semaine avec un repas et après, quand il y a une fête, ils font avec les personnes, mais ils aménagent les repas. On aménage. Tout est possible. Mais de dire qu'on mange, on fait la fête pendant Noël, jour de l'an et tout ça et puis tout d'un coup, je casse à Saint-Sylvestre et tout d'un coup, on ne mange plus. D'où la question qui à chaque fois est récurrente, c'est comment faire pour leur faire comprendre qu'il vaut mieux faire, avoir une hygiène de vie plutôt que de faire des moments de jeunes. Il faut qu'ils écoutent Télé Créole, il faut qu'ils écoutent les émissions qu'il faut, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui passent chez moi ou même des gens avec qui je parle, quand je fais des stands, quand je fais des conférences, j'explique pourquoi. Ils essaient et ils voient très bien la différence. déjà, on a des organes complètement foutus avec tous les stress et les tensions qu'on a eues depuis notre enfance. Toutes les maltraitances qu'on a subies, tous les abus, à l'école, on était bousculés, déjà on a ça sur nous. Si encore, on met mauvaise alimentation, du gras, on va où ? Le cancer, dans le temps, on ne parlait pas de cancer. Aujourd'hui, il y a le cancer, c'est quoi ? C'est le mal-vivre. On arrive à la fin de l'échange. En tout cas, je retiens une chose, c'est pas de jeûne, pas de carême, mais une hygiène de vie. Ça, c'est la démarche qu'il faudrait avoir. Donc, pensez à son corps chaque jour, chaque instant et ne pas donner à son corps n'importe quoi, pas de produits nocifs, pas de sucre, pas de graisse. En tout cas, c'est ça la démarche qu'il faudrait avoir. Je pense que c'est la meilleure des choses. Comme ça, il n'y a pas la maladie et on prend plaisir de vivre. C'est-à-dire, on n'a pas de douleur, on n'est pas tiraillé. Là, on vit avec... On devient ce qu'on mange. On restera sur cette phrase, on devient ce qu'on mange. J'espère que ça va vous apporter, ça va vous amener à réfléchir. Et c'est vrai, pour que ce mois de mai qui s'annonce, très spirituel, on verra comment les uns et les autres gèrent leur spiritualité et aussi leur corps parce que c'est le corps qui va aussi porter... Le corps, c'est le temple. Tout à fait. Je suis d'accord avec. En tout cas, merci, David Deflore, pour toutes ces informations. A bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous appréciez ces informations que nous apporte David Deflore. Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane La Réunion Lélane La Réunion Lélane Sous-titrage ST' 501